Et yo tout le monde, c'est Let's Game 54, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste, Remaster, le Remaster, j'espère que vous allez bien, l'épisode numéro 3, du coup, oui, je suis pas en live, je suis juste en vidéo, pourquoi, parce que j'ai envie d'avancer quand même ce jeu, puis je pense que je ferai un autre jeu en live, il y aura de temps en temps en live et en vidéo sur ce let's play, comme ça on essaye d'avancer un peu plus vite, parce que comme vous savez tous qu'en live, en ce moment, je fais beaucoup de Ni no Kuni, l'autre jeu qui était gratuit, free to play sur Crossword, je fais beaucoup de live dessus, Du coup, Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste, pour le moment, c'est un petit pause, du coup, je pense que je vais reprendre petit à petit en vidéo, et puis le jeu Ni no Kuni, je ferai beaucoup en live, je pense qu'on fera un truc comme ça, Puis, vous n'en tiquez pas, il y aura bientôt la suite de Final Fantasy, le 10, évidemment, que je sais qu'il est très très long, il y aura aussi peut-être du Assassin Vaala, parce que j'ai l'impression que j'ai enfin réglé le souci, vous savez, il y avait un petit souci de lag et tout, ça, ça va reprendre, Batman, évidemment, Arkham Origins, vous n'en tiquez pas, ça va reprendre aussi, voilà, j'aurai plus de temps pendant mes vacances du mois d'août, hein, parce que j'aurai quand même 3 semaines du mois d'août, Et là, j'avais un gros week-end que j'ai rien foutu encore, enfin, c'est vendredi soir, bah, j'ai rien fait, samedi de la journée, j'ai rien fait, le dimanche de la journée, j'ai rien fait aussi, Si, si, j'ai fait juste un peu le soir pour régler un peu, euh, le petit souci avec Assassin Vaala, et j'ai l'impression que ça fonctionne correctement, du coup, espérons que tout à l'heure, ça fonctionne, Voilà, j'ai pas fait grand chose ce week-end, parce qu'on est le lundi 6 juin, bon, après, ça dépend quand vous regarderez cet épisode, du coup, on était au bois bollé, au même endroit qu'on s'est arrêté dans Truss World, aussi, hein, Comme par hasard, hein, et, euh, du coup, voilà, du coup, on va pouvoir continuer, enfin, ces belles aventures. Voilà, magnifique ! Allez, voilà, parfait, alors, on avait déjà le niveau 9, hein, avec, euh, avec notre perso, et ça, c'est pas mal, avec Oliver, si je me souviens bien, Euh, par contre, comment tu fais pour mettre, voilà, c'est ça, les friandises, euh, c'est où, c'est là, normalement, Je n'en ai pas, ok, merci, ah, du coup, ah oui, on doit être dans le désert, normalement, On doit retourner dans le désert, euh, pour aller chercher quelqu'un, je crois, Ok, cool, allez, allez, ne donne pas de vie, non, rien du tout, ok, Alors, en plus, la semaine prochaine, les amis, euh, bah, ce vendredi, ou l'août, semaine après, Euh, vous aurez un jeu d'horreur qui va arriver sur la chaîne, ça s'appelle The Quiry, En gros, c'est dans le même univers que Man of Meda, que, euh, Nickel Hope, et tout, Et du coup, j'ai hâte de faire ce jeu, parce que, à mon avis, il va être trop bien, Voilà, parfait, Du coup, il arrivera sûrement la semaine prochaine, on verra, On verra bien, euh, par contre, il y a deux chemins, je vais aller voir celui qui est en bas, Ah bah, comme ça, on ne peut pas y aller, Nickel, Euh, par contre, je voudrais bien me soigner, attendez, Un, par contre, je vais aller voir celui qui est en bas, Un, par contre, je vais aller voir celui qui est en bas, Ok, ok, alors, ces champignons géants blancs que passage, monsieur Lumie, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça ? On se le dessus, pardi ! Hein ? Mais ils vont pas se casser ? Non, 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 mon pète, il faut plus que le passage d'un petit gars comme toi pour venir à bout de ces formidables champignons, ça va bien se passer. J'espère vraiment qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, hein. Et voilà. Là par contre, il y a deux chemins qui nous offrent à nous. On va aller par là pour voir. Ok. Parce que dans cet épisode, tes amis, que je retourne en vidéo, même en vidéo ou en live, je fouillerai partout maintenant. Parce que ça m'a beaucoup servi. Ah ! De la vie ! Yes ! Parfait ! Parce que dans ce jeu-là, il faut vraiment fouiller partout, hein. Parce que sinon, après, on risque de galérer pour la suite. J'ai pas trop envie de galérer. Normal. Attends, ça amène à un endroit, ça, ou pas ? Attends. 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 Ah non, ça, ça met un chemin pour, euh, pour Nuport. Ok. Euh, j'ai l'impression que je vais au bon chemin. Je vais au bon chemin. Je crois que je vais au bon chemin. Du coup, on va aller retourner en arrière. Parce que je vais au bon endroit, j'ai l'impression. Je vais au bon endroit. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Plus d'avantages, ça, c'est cool. Allez ! Yes ! Ok. Allez ! Parfait. Est-ce qu'il doit monter de niveau ? Normalement, on doit monter de niveau, les amis, hein. Ah ! Yes ! Parfait. Ouh, le coup de bélier ! Parfait, ça. Euh... Du coup... Il n'y a pas de coffre, ici ? Wesh. Il n'y a pas de coffre. C'est ce qu'il a pas de coffre. C'est un peu de coffre. Ah, c'est un peu du tout. C'est un peu de coffre. Il est arrivé à faire un certain moment qui traîne ici. Mais la vie qui ne risque pas de nous aider à traverser la forêt. Il ferait mieux de laisser pour l'instant. pour l'instant oh ça veut dire il y a peut-être moyen qu'on revient ici pour chercher le robot les amis on va le laisser ici pour le moment pour l'instant mystère tout ça allez go je sais pas si je vais au bon endroit mais il y a tellement de chemin c'est par là qu'il faudrait qu'on y aille mais tu fais comment je crois j'ai pas appris bon chemin les amis il faut que j'essaye de retrouver le chemin où j'étais tout à l'heure je pense que c'est par là que j'avais fait j'ai été par là j'étais en bas ok allez ouais parfait ah oliver qui a un copa monté de niveau oh oui je vais avoir un petit peu davantage oh oui vas-y yes parfait et voilà oliver qui monte au niveau 10 parfait 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 ok ah il y a un autre chemin là bas ah ouais mais ils ont fumé quoi eux on va faire un petit peu plus ok bon bah allez go bon bah allez go ah parfait au moins c'est bien on fouille un petit peu on découvre tout ça on déniveau c'est parfait oh oui parfait ok niveau 9 pour notre ami Drake Katole Oh, un magnifique coffre qui s'est caché derrière un arbre, parfait. Bon, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière tranquille. Ah, on a des avantages. Ah, purée. Il est meilleur de nous empoisonner. Je vais voir si on peut se soigner. Ah, c'est dommage. C'est là. Ah, on a une friandise. Allez, c'est parti. Tiens, mon ami. Mange. Voilà. Oh, ici on n'a pas été. Mais je vais faire vraiment toute la zone. A 100%, j'ai l'impression. Ah. Alors moi c'est bien quand même. Parce que ça fait gagner des niveaux, ça fait gagner pas mal de trucs. Bon, là ça va faire enlever au moins 20. Non, elle n'emmène pas. Yes. Ok. Un café glacé. Oh, est-ce que le café c'est pas un... Non, j'ai cru ce qu'est une friandise. Ah, c'est là au fait qu'on ne pouvait pas y aller. Ok. Bon, bah ça sera la fin de la forêt je crois. Ça sent bon pour être la fin des bois de bolet. Allez, parfait. Allez. Il est quand même plus résistant mon petit familier. Parce que je me rappelle très bien les amis, dans ma version, dans ma partie de PS4. Comme vous savez tous, je l'ai aussi sur PS4. Dans ma partie de la PS4, il prenait beaucoup de dégâts en fait. Il prenait beaucoup mais beaucoup de dégâts du coup. C'est pour ça aussi que je suis bloqué à un endroit dans le jeu, c'est dans les volcans. Au volcan pour un combat d'un boss en plus. Du coup, je suis un peu bloqué au moment là. Et là franchement, je fais plus de dégâts que l'autre partie. Et ça c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Je vous en remercie aussi, les amis. Mathis Dead, que j'ai commencé le premier épisode. Qui était sorti aussi sur ma chaine. Vous n'en tentez pas, vous aurez un moment ou un autre. Vous aurez aussi la suite quand j'aurai moins de jeux à faire. et bon je sais pas quand encore hop là calme du coup je compte continuer ce jeu parce qu'il est génial franchement je vous dis clairement je kiffe le jeu et du coup j'espère que vous soyez content que je fasse la suite en tout cas il y a quand même pas mal de jeux à faire mais bon j'aurai plus de temps quand ça sera mes vacances évidemment une force magie comment tu veux pour faire la magie hop là on peut pas ok ah si attends on peut projetage ah oui un harpon de gif c'est pour qui ça c'est pour nous ah je sais peut-être pour qui oh je sais c'est pour qui ça les amis le harpon c'est pour un compagnon qui qui viendra avec nous dans notre équipe très prochainement je crois on regarde bien ah ça y est on y est euh attends est-ce qu'il y a un coffre non bon bah ego mince alors qu'est-ce que c'est ça chouette c'est un oeuf de famille un oeuf de famille mais tu n'as pas dit que les familles venaient du coeur des gens bien sûr que si mon gars mais ils viennent pas que là les familles peuvent naître partout il y a ce qu'on appelle la force vitale ou en abandonne tu vois le ciel la mer la forêt les champs peu importe le lieu mon petit Oli dès qu'il y a assez de force vitale accumulée ils jouissent en réalité ils peuvent même naître des objets quotidiens si on s'en sert et qu'on les aime assez fort je sais c'est dingue mais non waouh ça a l'air drôment puissant la force vitale alors cet oeuf provient de la force vitale qui s'accumule ici dans la forêt c'est ça si c'est pas de la juge choc que t'as là la force vitale est une énergie puissante et mystérieuse qui a de quoi émerveiller mais les résultats ne sont pas toujours aussi magiques que parfois au lieu de sympathiser les familliers ce sont des bestioles méchantes et de sauvages qui naissent tu parles des créatures qui nous attaillent sans arrêt c'est la même la seule façon qu'on leur apprend à ne pas attaquer tous les gens qu'elles croisent c'est de ne pas les laisser faire prends pas cette lèvre entière on les tue pas ces pauvres boudres on les envoie juste dans un endroit où elles ne peuvent plus nous embêter pendant un moment d'accord je me demande de quel genre de créatures sortira de cet oeuf j'ai hâte de le voir éclore tu risques d'attendre encore un moment mon petit Oli vise un peu tous les morceaux d'arbres qui entourent ils sont tous féeris on dirait que la force vitale de la forêt s'en fait rare ça doit être pour ça que toutes les fées ont pris la poudre des scampettes désolé mais si ces choses restent dans l'état cet oeuf n'est pas prêt d'éclore zut alors c'est vraiment triste on doit pouvoir faire quelque chose monsieur Lumi tu as raison Oli et tu as justement ce qu'il faut en main il faut que tu fasses un dessin tout ce que tu as à faire c'est lancer un sort capable de rendre vie aux éléments fesseries leur rendre leur splendeur passer si tu vois ce que je veux dire évidemment monsieur Lumi voyons un sort capable de ramener les branches féeries à leur état d'origine euh... ouais ah bah ouais c'est ça tip top regarde au lit il y a éclore amir le miracle d'une nouvelle ville mince alors il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider génial il y a éclore on a réussi monsieur Lumi oh c'est pas magnifique ça rien que quelle explosion réussit pour se mettre les larmes aux yeux hi hi arrête ça chatouille je crois qu'il t'aime bien ah ah il est mignon bon petit bonhomme on doit partir maintenant profite de ta vie dans la forêt d'accord quoi tu n'en mènes pas avec nous il vient juste éclore monsieur Lumi je ne peux pas emmener avec nous c'est trop dangereux whep tu marques un point là entendu très bien Mumi prends soin de toi d'accord au revoir au revoir et sois prudent ok et ben voilà parfait du coup ce n'était pas la sortie évidemment mais normalement si je me souviens bien je crois pas qu'il y aura d'un boss allez moi je t'ai eu monsieur port ok moi j'aime bien je tape du 9 du 8 et tout une touche c'est une barre de vie qui nous porte ok qui s'en va ça va du coup alors il faut sortir il faut trouver la sortie bon après j'ai tout fouillé déjà alors du coup j'ai fait quasiment à 100% les bois du coup ça va aller vite je pense je pense ah bah voilà et bien regarde qu'il voit ce mime mini à deux tout à l'heure comment va le journo ? il nous a suivis on dirait qu'il veut qu'on le suit maintenant tu crois tu crois qu'il y a quelque chose à nous montrer ? je me demande bien il y a peut-être trouvé quelqu'un qui nous compasse félic en parlant de fées il ressemble beaucoup plus aux fées qu'à que j'ai imaginé que toi monsieur lumi oh ah oui vraiment comme quoi ça prouve que tu connais rien hum qu'elle est affrontée bon allez 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 alors bon bah ça ça va oubouleh 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 regarde moi ça je crois qu'on va gagner un niveau examin voilà c'est ça ok parfait niveau 11 allez petit combat oh oh ah ouais oh non qu'est-ce qu'il fait ? joli parfait oh génique je sais pas trop quoi je gagne des objets que je sais même pas c'est quoi c'est super euh non c'est bon eh ça me dit quelque chose bien sûr andouille c'est une page d'un malache de magicien et ici quand tu trouves quelque chose tu le gardes c'est la joie de la jungle c'est la loire de la ju... euh de la forêt bref prends ça génial c'est quoi ? ah bah oui la croissance on peut en faire rendir des champignons faites le compte merci de nous avoir montré le chemin qu'est-ce que c'est ça ? il dit qu'il pense pouvoir d'acte utile il veut nous accompagner dans notre voyage mais c'est juste un enfant c'est trop dangereux et il marque pas de QO le mioche regardez ce qu'il parle il dit il veut dire que tu as un enfant toi aussi il a pas tort il a vraiment dit ça mais du cas mon pote les créatures comme lui sont nées pour être des familles et que font les familles c'est voyager avec les magiciens comme toi non ? sans doute d'accord tu peux venir avec nous tu ferais bien de donner un nom à ce petit bonhomme dans ce cas il servira votre accord un peu comme s'il devenait officiellement son maître alors là les amis moi ça me fait penser il y a la petite tête de mon petit frère du coup je vais appeler le nom de mon petit frère tout simplement voilà entendu merci ça te fait trois familles maintenant c'est ça et regarde moi ça c'est celui qu'on peut esquiver les attaques et tout l'esquiver c'est une sorte de talent ouais on peut dire ça mais c'est un peu comme la défense sauf il ne subit aucun dégât le truc c'est que tu dois le faire très vite alors il ne faut pas se rater et réagir au bon moment tu deviens assez doué pour la bagarre hein en fait tant qu'on y est je vais peut-être apprendre une autre petite ruse génial laquelle et bien voilà le topo si tu lances une à quatre piles au moment où il est mis de ta taque aussi tu ferais qu'on appelle un contre-attaque et si ton ami sera totalement électordi tu resteras planté là ou tu pourras en profiter pour rouler de coups tip top hein c'est assez simple de récupérer le moment idéal pour contre-attaquer cette petite boule à tête en bas dans la coin clignotant en bleu ça a l'air un peu compliqué mais je ferais dans mon mieux monsieur lumi ok bon on va essayer de sortir de la forêt les amis puis je pense qu'on arrêterait là l'épisode hein on aura fait quand même pas mal de choses on aura fait toute la forêt mais avant il faut se parer alors trouvez-vous la sortie yes parfait oh non c'est bien mon déniveau c'est parfait oui t'as essayé de faire ça toi ? t'as malade parfait niveau 11 pour Oliver parfait bon je pense que la sortie ça va être par là où il y a les gros champignons qui bloquent le chemin je pense t'sais vous savez il y avait des petits champignons donc du coup je pense qu'on pourrait aller faire vendir pour qu'on puisse passer quoi pour qu'on puisse passer quoi ah je pense que c'est tombé le schéma pas grave ça nous fait des combats ça c'est cool ok niveau 5 ouais ouais c'est bon je vois aussi c'est encore plus c'est encore un petit peu plus en bas vas-y combat nous on prend c'est bon maintenant il faut trouver la sortie bah c'est pas grave on va la trouver vous n'entêtez pas ok du coup c'est par là oui ça a l'air pas grave les amis ok go mais où est-ce il donne pas de vie lui dommage oh niveau 6 pour des balles bah non c'est pas grave ou est-ce ça doit être pas ou on est un peu perdu ok on va essayer bah peut-être ici voilà nickel parfait nickel je crois qu'on a trouvé chemin les amis c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop Ouaiiii ! Ouuuuhk ! Ouais, ça a l'air bon chemin les amis ! C'est cool ! On a trouvé le chemin ! Ok, niveau 7 pour Devon ! Ah ! Et je crois qu'on y est ! Voilà ! Sorti ! Ouuuh ! Ouais, on va essayer de crocheter ! Ah oui ! Ok, il faut avoir une autre baguette ! Ok ! Parfait ! Bah oui, on va se regarder ! Ça va quand même gagner un niveau ! On va pas cracher pour avoir un niveau ! Non, deux niveaux ! Deux niveaux qu'on a monté ! Bon ! Oh ! Ça sera un combat ça les amis ! Allez go, on va le faire ! On va le faire ! On va le faire ! C'est grâce à ce qu'il y a dans la forêt de Bambas ! La raison pour laquelle les fées ont filé et l'arbre dans lequel se trouvait cet oeuf de famille à Fury ! C'est que cette source s'est assez carie ! C'est pour un coup de bas ! Qui sera capable de faire une chose pareille ? C'est méprisant ! Voilà ce que j'ai ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas me souligner ? Malopote qui grignote me dit que Koopa va faire une apparition ! Vraiment ? Fais-moi confiance mon pote ! C'est toujours comme ça que ça se passe ! C'est un sérieux combat d'un boss les amis ! Et ça c'est cool ? Bah c'est cool ! Oui et non ! C'est le troisième boss du jeu ! Ouais ok ! Attends Luc ! Yes ! Aïe ! Allez 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 ! Parfait ! Oh oui ! C'est assez bien parce que ça va faire pas mal de dégâts ! Aïe ! Oh oh ! Oh oh ! Yes ! Ah ! C'est une deuxième phase pour le combat les amis ! allez 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 troisième phase c'est comme une mauvaise sentiment de petite olive je crois qu'il a remonté à garder vite attend une petite seconde allez yes et là je crois que j'ai gagné et bah voilà nickel parfait parfait et les boss en ce moment j'ai c'est pour ça je vous ai dit j'ai vraiment un rôle bah c'est mieux que mes premières parties parce que là je connais très très bien le jeu maintenant et je perdais tout le temps au moins trois quatre fois le boss avant de passer et là depuis je fais un l'esprit avec vous les amis je ben je fais tout le jeu à premièrement les chaque combats de boss je fais ça du premier coup du coup est ce que ça pourrait passer pour une fois je pourrais aller plus loin dans le jeu je pense que c'est faisable maintenant et ça c'est cool on a eu chaud monsieur on a eu chaud cette horrible créature est parti ça m'était pas n'importe quelle créature au livre c'était le gardien de cette forêt ici gardien tu veux dire comme le gardien de la forêt exactement c'est que je disais la force vitale peut naître des choses un peu partout et dans cet endroit dans cette forêt désire des habitants de protéger leur habitat donne naissance à d'énormes créatures qu'on devienne les gardiens des robes baisseurs comme celle qu'on t'a battu qu'on battu à bois austure et celle que nous venons de croiser je ne sais pas si tu as vu mais il y avait un odeur bizarre tu crois que j'attends ça m'étonnerait pas que tu trempes dans cette trice affaire à chercher une source bien le genre de coup de foiré dont il sera capable c'est pas l'hypopède bon le gardien a retourné son éclat normal mais qu'allons-nous faire à propos de la source de vie j'ai réfléchi à ça monsieur lumi on a soigné l'arbre est-ce que vous trouvez l'oeuf non on pourrait peut-être utiliser le même sort pour restaurer la source de vie si ça c'est pas de la jugeote mon petit oliv faut croire que partie de mon intelligence a déteint sur toi essaye mon gars a entendu monsieur lumi j'espère vraiment que ça va marcher ok et ça s'appelle cure de juvance waouh c'est trop beau alors c'est c'est à ça ça ressemble à la vraie source de vie c'est tellement joli tu l'as dit au lit mais maintenant que le gardien et la source auront retrouvé leur état normal les fées ne vont pas tarder à revenir tit-top génial j'espère vraiment qu'on y croisera des faits la prochaine fois qu'on viendra moi aussi mon petit oliv moi aussi bon allez à ma mort oui chef par sa pureté tristanine au coeur de la source de la vie a brisé un pinceau de l'avallage de magicien oh pas mal ok attention mon petit oliv il doit avoir des monstres c'est un très féroce dans le coin n'essaye de pas de jouer au dur alors tous les combats il faut qu'on rejoigne au plus vite possible ok bon après s'il vient sur mon chemin je les prends mais bon on va aller jusqu'au l'endroit où il faut aller ah ouais parfait ça veut dire qu'on gagnerait plus d'e-spec du coup euh non non pas du tout bon ah du chocolat t'es là mon gamin prends parfait bon on va aller jusqu'à l'endroit où il faut aller après se garder et puis après on prend celle-ci on qui 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 on un point d'esquive ça c'est pas mal allez on approche du désert les amis On y est Maintenant il faut trouver l'endroit Ça par contre c'est un peu compliqué Oh Ok Où est-ce ? Oh non Oh non Oh non Oh il est fumier Euh Attendez on va aller juste On se regarde je crois Euh Si on peut Normalement c'est par là Oh 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 On peut pas ouvrir Bah vous savez quoi Après ce magnifique fail On va s'arrêter ici pour l'épisode Euh Euh On va se regarder Voilà je vais se regarder Et on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 3 Des amis de seule espèce Ca va en faire 50 minutes Je pense 50 minutes Euh N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cet épisode A partager à vous abonner Si c'est pas encore fait Euh De coup Je pense que le prochain épisode Ca sera peut-être en live Euh Ou en vidéo Je verrai bien Mais en tout cas voilà Sachez que je vais commencer à mettre des épisodes de Ni no Kuni Comme ça au moins Vous verrez ce troisième épisode Avant le prochain Avant le prochain live Excusez moi Euh Comme ça vous Voyez à peu près Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'épisode 3 Et puis Sinon Bah moi je vous dis A très vite Je pense que Avant de commencer le prochain épisode Je serai Euh Dans le désert Ca veut dire devant la porte du désert Pour pouvoir commencer Bah l'épisode Parce que comme ça au moins Euh Que je vais faire Comme euh Parcours Parce que je pense que je vais faire quand même pas mal de combat Euh Pour euh Pour pouvoir continuer Tranquilou Ce magnifique jeu Voilà Je vous dis à la prochaine Et puis Restez comme vous allez Vous allez être top Et puis je vous dis à la prochaine Pour la suite des aventures Salut tout le monde Bye bye